Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que nous retrouvons notre aquarium ? Oui, en matière de... Oui, on va retrouver... Vous avez vu notre image d'aquarium ? J'ai vu ça tout à l'heure, oui. Bon, on va la retrouver, ne vous inquiétez pas. Puisque nous parlons de poissons d'avril, les grands groupes technologiques font figure, voilà, de champions du monde. Chaque 1er avril, Google, Samsung, les autres, nous gratifient d'innovations plus loufoques les unes que les autres. Ce sont les poissons du 1er avril. C'est pas toujours très subtil. Non, pas toujours. En général, c'est relativement drôle. En tout cas, le champion de toutes catégories confondues, c'est Google. Alors, tous les ans, ils nous balancent des trucs. Par exemple, on a eu l'annonce d'un moteur de recherche olfactif, par exemple. C'est-à-dire qu'il suffirait d'approcher le nez de sa tablette ou de son ordinateur pour avoir l'odeur d'un bouquet de jonquilles ou d'un feu de camp, par exemple. Alors, ils font en plus des petites vidéos de présentation qui sont très professionnelles, donc on a l'impression que c'est vrai. Bon, en réalité, évidemment, c'est une blague. Il nous avait fait le coup aussi du moteur de recherche mental. Encore mieux, c'est-à-dire qu'il suffit de se concentrer devant son ordinateur, de penser à une question et de voir la réponse ou le résultat de recherche. Je me demande si on n'est pas tombé dans le panneau avec ça. Oui, c'est possible. Tu ne nous as pas fait ça en chronique il y a trois semaines. C'est une chronique d'Anthony Morel. Mais parfois, la frontière entre la réalité et la fiction est très ténue en matière de technologie. On voyait à l'instant aussi le nain de jardin, le Google Gnome, après le Google Home. C'est l'assistant vocal en forme de nain de jardin. Et puis, Google Maps, mais version 8 bits, les vieilles consoles de jeu, vous savez, toutes pixélisées. Vous avez le Google Maps comme sur une vieille Nintendo. Voilà, ils nous ont fait ça au fil des années. C'est devenu une espèce de grande tradition. Je vous passe les chaussures à selfies qui m'ont beaucoup plu aussi, c'est-à-dire une chaussure au bout duquel on peut installer un téléphone et en levant le pied, on peut prendre des selfies. Et devenir bête comme ses pieds, à mon avis. Et devenir bête comme ses pieds, absolument. Bon, le monde des technologies avance tellement vite que ce qui peut passer pour une blague un jour devient tout à fait possible quelques mois plus tard. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Par exemple, le 1er avril 2013, la Poste annonce, au poisson d'avril, qu'ils vont commencer à livrer les journaux par drone. Parce que ça permet aux facteurs de passer au-dessus des chiens et donc d'éviter de faire le moment des mollets. Tout le monde s'est moqué d'eux, sauf que quelques mois plus tard, Amazon annonce très sérieusement cette fois-ci qu'ils vont lancer des expérimentations de livraison de colis par drone. Et on sait que, pour le coup, c'est une vraie piste de recherche. Et la Poste, d'ailleurs, s'y est mise sérieusement. Donc, c'est marrant, c'est une espèce de ballon d'essai. On peut croire que c'est une blague et finalement, ça devient réalité. Gmail, vous savez, la messagerie la plus utilisée au monde, la messagerie de Google, ça a commencé comme un poisson d'avril. Ça a été lancé le 1er avril 2004 et à l'époque, tout le monde a cru que c'était une blague parce qu'ils proposaient un service de messagerie avec 1 giga octet de données. Ça semble complètement banal aujourd'hui, mais c'était surréaliste à l'époque et tout le monde a cru que c'était une plaisanterie. Alors, encore mieux, le vélo qui pédale tout seul. Alors oui, c'est pareil, le vélo autonome. Ça, Crispo m'a déjà fait la blague. Oui, mais qui pédale tout seul, sans personne, sur la selle. Pourquoi pas des trottinettes électriques ? Voilà, c'est ça. La vidéo, pareil, vidéo publiée par Google, c'était en 2016, qui est très éloquente. Ça nous l'a déjà montré, le vélo qui pédale tout seul. Exactement, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été présenté comme une blague par Google, sauf que depuis, il y a des vrais chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Et je vous l'avais présenté il y a un mois ou deux. C'est des chercheurs chinois, ainsi que Uber, d'ailleurs, travaillent sur le sujet sérieusement, des vélos autonomes qu'on pourrait commander comme un taxi ou un VTC via une application. Vous n'avez rien pour faire passer le OK ? Ah, il faut que je me penche sur la question. Là, pour tout de suite, non. Non, non, pas tout de suite.